Parce que ce n'est pas de la stigmatisation, c'est de la ségrégation. C'est le mot de la part. Donc nous allons prioriser d'abord les femmes, et après on va révéler. Ok, Alia Fatoumata Nibouya, on va se tourner vers vous pour parler de la grande foire internationale qui se tiendra du 17 mars au 3 avril. C'est bien ça. Dans cinq jours ? Bien sûr, dans cinq jours, et cela se tiendra à l'estanade du Palais du Pueblo. Aujourd'hui, les préparatifs, comment est-ce que vous préparez ce domaine-là ? Ok, merci de nous recevoir sur le plateau de la première télévision guinéenne. Et surtout de nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer ici. Mais avant, je voudrais profiter de ce mois de mars qui nous célèbre pour saluer les femmes guinéennes. Tout d'abord, les femmes du monde, parce qu'ici je parle au nom des femmes guinéennes, et aussi des femmes internationales. Je suis la présidente du réseau des femmes artisanes de Guinée, qui est également la représentante du forum international des femmes entreprenantes et dynamiques pour l'arrêter de dégainer. Alors, quand vous avez dit que j'allais me multiplier, je vous ai dit que j'avais des centaines de femmes. Je vous ai dit que j'avais des centaines de femmes, parce qu'ici, je suis la forte de femmes. Et là, je parle au nom de centaines de femmes, et à partir de ma position, qu'elles sachent qu'elles peuvent compter sur moi, ici et partout où elles se trouvent. Alors, la thématique, c'est l'organisation de la Grande Foire internationale de Conakry, dont je suis la première vice-présidente du comité d'organisation. Alors, plus en profondeur, mon collègue, M. Gavard, en parlera. Et moi, je vais essayer de m'abouvantir sur le côté, comment on appelle ça, de la participation guinéenne et internationale. Je suis, si je peux l'appeler comme ça, de trépillon entre les artisans, disons les artisans guinéens et les foires-tisans internationaux. Alors, l'international, en tout cas, est très, très attendu et d'ailleurs très pressé. Alors, ici, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que notre organisation a connu un report d'une semaine, d'une de 10 jours. C'était préalablement du 7 au 27 mars. Et à cause de l'organisation de notre fête, alors des droits de la femme, alors le gouvernement a dû nous demander de repousser donc tout le report du 7 au 17. Alors, ça a dérangé un tout petit peu l'international qui était déjà en route pour Conakry. Certains, pendant que je vous parle ici, sont déjà des nôtres en l'équipe de guiné. Alors, aujourd'hui, il est extrêmement important de voir une femme aussi importante comme vous qui est en train de jouer un rôle extrêmement important en servant de bons ou de liaisons entre une dimension internationale et par rapport à un événement qui est organisé ici à Mandier. Alors, quel est le volume de contact aujourd'hui par rapport à cette organisation ? Oui, d'accord. Merci pour cette question. Pour ce faire, pour y parvenir, nous avons créé des groupes. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'être en contact à longueur de temps et en temps réel. Alors, voilà, de partager des informations vraiment en un, en tout cas en temps réel, comme je le dis. Et c'est gros pour nous permettre de diffuser des informations à chaud et d'en discuter à chaud et de trouver des solutions immédiates pour vraiment corriger des zones d'équipe de part et d'autre. Et ça nous a aussi permis de gérer surtout les foires internationales, leur inscription, leur participation à l'événement, surtout les encourager à venir pour beaucoup d'entre eux qui vont se rendre à la République de Guinée. Ça va être la première fois qu'elles ne connaissent pas ou ils ne connaissent pas la République de Guinée. En force d'entendre parler, surtout des commentaires, des publications, des communications que le comité d'organisation a mis en place, aujourd'hui, ils sont excités. Ils sont excités et ils n'attendent que ce rendez-vous de connecter. Alors, notre grande forêt internationale de Conakry est la première édition. C'est la première édition qui a été projetée pour l'année passée, c'est en 2021. Mais vu l'avènement de COVID, alors on a dû reporter, sinon même, en aider complètement l'organisation. Et c'est cette première édition que nous reprenons cette année, en 2022. Alors, vraiment, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire aujourd'hui que, en tout cas, nous sommes positifs sur la tournée de cet événement. Et malgré son report, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le poids, vraiment du mois de mars qui a posé sur les organisateurs, sur le comité d'organisation, mais nous sommes au rendez-vous. Et je pense que je ne vais pas avoir duré... Oui, mais moi, c'est que j'ai des questions pour vous sur ce point. Alors, quel, si nous pouvons être vraiment l'impact de cette participation internationale, à cette fois ? Voilà, merci. En termes économiques, en termes de civilisme, en termes économiques, alors, vraiment, sa relation relationnelle, alors, surtout, surtout, par les temps qui go, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays observe en ce moment vraiment un traitement spécial. Alors, mais cela n'a pas un peu chien international de venir, de vouloir venir quand même pour les comandes à nos invités de Paris. Alors, surtout, surtout, le pays, un des pays que je vais vous permettre de visiter ici, c'est le Mali. Le Mali, c'est dit, la ville et le Mali sont des frères et des sœurs. Alors, malgré nos situations réciproques, nous allons nous déplacer en masse pour venir quand même participer à cette foire. Cette foire est organisée pour le Mali. Ça, c'est le Mali. Ce sont nos consœurs et nos confrères maliens. Des fois, c'est les maliens qui s'expriment en ces termes. Cette foire est organisée au Mali, et c'est les maliens qui vont venir. Nous sommes dans une similitude contextuelle. C'est extrêmement important. M. Kabat, nous allons tous rester dans, je ne sais pas comment, la grande foire internationale. La relation de la grande foire, on va peut-être se tourner vers M. Kabat. M. Kabat, qu'est-ce qui est prévu lors de cette grande foire internationale? En fait, comme il y a la Syrienne, c'est un événement de taille. Quand on dit de taille, parce que ça a une dimension internationale. Et cette dimension internationale, ce n'est pas seulement que les pays de l'Assemblée qui sont en train de dire. Mais ça y va au-delà de ça. La classe de l'Assemblée, le cadre de la communication que nous a offert, les gens ainsi de suite, qui nous a permis d'être en relation au-delà des différents pays de l'Assemblée et de l'Assemblée jusqu'au niveau de l'intervention nationale. C'est pourquoi l'impact se résume sur plusieurs volets. D'abord, un premier volet, je veux dire que d'abord la fois que ce qu'on appelle c'est un échange de communication, un échange de visibilité et puis l'exposition qui permet non seulement aux différents participants, c'est-à-dire les entreprises, à se faire prendre d'abord à découvrir ce qu'on appelle c'est un nouveau territoire que je prends sur les étrangers parce que ça nous permet de dire qu'il y a des signes qui déjà confirment leur participation et qui n'ont jamais fait la Guinée. Mais ils ont cru au projet et ils ont cru déjà dans son allumage du pays et tout ce qui se dit dans le groupe. Donc ça leur poursuit l'avenir. Et compris quand je prends aussi, je prends le pays de Béninois où je prends aussi les Ivoiriens déjà qui connaissent bien la Guinée dont l'habitude de bâtir certaines fois de la Guinée et que je prends aussi des Marocains qui déjà pourront réellement la capacité non seulement de la Guinée, qui va dans la situation où on sort en train de vous mais qui voit déjà où la Guinée réserve ce qu'on appelle ici des talents. Et ces talents-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont un service qu'ils vont présenter. Et ce service permet de faire une mise en relation moins seulement avec les entrepreneurs guinéens, que ce soit le secteur industriel, que ce soit d'un autre secteur, mais ça leur permet de comprendre tel est venu en Guinée. Quand je prends des étrangers qui viennent exposer à la Guinée, ils viennent d'avoir des articles et des Guinéens qui s'évoluent dans le même domaine de l'entrepreneur comme ceux-ci, ça leur permet d'abord de savoir quel est le produit que les étrangers envoyer et qu'est-ce qu'il faut un retour à travers nous ? Qu'est-ce que nous pouvons faire le plus ? Parce que quand je me rappelle... Mais qu'est-ce qu'on peut le présenter ? Quand je me rappelle, on disait à l'époque que la Guinée était déjà au centre du monde par rapport à la culture ou à la design avec les autres, mais aujourd'hui, on a du mal à se positionner. Donc, si ces étrangers reviennent avec les bruits auxquels on les a... On avait déjà enseigné auparavant, donc on sentait déjà que c'est une opportunité de croire, de leur montrer toujours la Guinée, qu'à ce centre dans différents secteurs d'activité, surtout dans le artisanat et dans l'autre secteur industriel. Donc, au-delà ici de l'impact, c'est d'avoir sur la visibilité du pays. D'accord. Le fondamental, c'est d'avoir sur la visibilité du pays. Parce que ça rassure à cette période que le pays... Et exceptionnel. L'exceptionnel que le pays a fréquaté. D'accord. Et de deux, ça rassure non seulement les exposants guinéens, mais aussi les exposants étrangers qui peuvent avoir ce qu'on appelle c'est des échanges mutuels entre peuples. Ça va créer des chiffres différentes, ça va créer une entreprise qui est toujours à leur accueillir d'activité. mais plus en plus. Ça permet de ne pas plus de guinéens qui se respectent ou qui seraient participants à l'événement, d'abord, de se procurer de ceux qui ont l'habitude d'aller chercher à l'arrière. Pourquoi ne pas aller sur l'esplanade et profiter de l'événement pour déjà payer ce que tu veux. Et aussi, ça permet de ne pas toute cette personne aussi en tant que visiteur. D'abord, de qui c'est notre relation ? C'est un espace de rencontre et il est correct. C'est autour d'échange aussi. Qu'est-ce qui sera exposé concrètement ce jour-là ? Côté du nez, qu'est-ce qu'on va exposer ? Côté du nez, quand je parle d'exposition, c'est d'un divers secteur. Parce que ce n'est pas seulement la dizaine qui est là. D'accord. Il y a le secteur industrielle qui est là. Il y a le secteur de brasserie qui est là. Donc, en quelque sorte, c'est tous les secteurs d'activité qui ont lieu en Guinée qui sont en plus. Justement, alors, quel va, parce que ce n'est pas notre première fois, il y a beaucoup de concepts de foire et nous venons même de sortir d'une autre foire. Alors, quelles vont être les particularités légifiques et comparativement aux autres foires ? La particularité de la grande foire internationale de Conakécom, le mot le dit, parce qu'on ne l'est pas seulement internationale et on va se limiter seulement aux exposés indignés, mais c'est parce que la dimension se résume seulement pour qu'un secteur international. si je prends par date que je n'ai pas telle confirmation et des pays, imaginons que le malissement où jusqu'alors, je rentrais au studio, il y a déjà 60 exposants qui avaient déjà confirmé et plus aux réservations à temps. Donc, il y en a d'autres aussi qui continuent toujours à faire et que quand je prends aussi le Sénégal aujourd'hui, qui a 35 exposants confirmés, et je prends la Mauritanie qui est rarement peut-être, on a l'habitude d'aller dans les autres pays, mais à Yine, ça a raté les premières fois. Déjà, on s'attend à une dizaine d'exposants qui confirment une participation. et quand je prends aussi le cas de l'Union, d'abord, dans le domaine de la pharmacopée, déjà, ceux qui sont reconnus dans ça, déjà, il y a une quinzaine qui font déjà leur participation et leur réservation et quand je prends la Côte d'Ivoire déjà qui approche de nous, on peut parler d'une dizaine d'entreprises de Burkinaï, de Kézien et je prends les Marocains et les Syriens qui déjà, on peut exprimer leur participation à 5 à 6. D'accord. On a comme l'impression que ce décalage dans le démarrage de votre activité n'a pas eu assez d'impact. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation des stands à statistiques? Parce que vous parlez de réservation, 60 personnes, est-ce que c'est proportionnel au nombre de stands ou bien les gens viennent ou il y a des stands pour manier, il y a des stands pour ceci ou pour cela ou les réservations sont individuelles? Bon, en fait, quand je dis par rapport au niveau des stands, on a fait une particularité des stands parce qu'on a mis un espace uniquement pour l'étranger et un espace aussi uniquement pour les Guinées. Que ce soit les divers secteurs en Guinée et ce qui nous permet qu'actuellement, là où je parle déjà, la construction des stands est déjà à 80... On peut prévoir combien? On peut exprimer combien? En termes de exposants, nous prévoir au minimum 500 exposants. Et les stands? Et les stands vont de là-haut. Déjà, parce que quand on prend les volants, il y a trois types d'espace. Il y a un espace uniquement pour les étrangers qui s'étend sur la superficie de 400 mètres de 800 mètres qui seraient dégouillées. Il y a un espace qui est réservé pour les brasiers qui s'étend sur 2000 mètres d'accord. Et il y a aussi un espace pour les êtres du super-guinéens qui s'étend sur la superficie de 1500 mètres d'accord. Parce que quand on voit l'Espanava et d'être que c'est petit même, en termes de technique, on sait déjà que le nombre que je viens de donner, c'est possible qu'on retrouve ce nombre encore sous l'Espanava. Et il y a aussi un espace qui est réservé non seulement parce que c'est le mois de la femme qui est réservé pour les fonds d'Avaria. Alors, comment se font les réservations? Bon, les réservations se font par il y a certaines qui le font par paiement tiré et d'autres qui le font par un compte. C'est-à-dire qu'ils payent les 50%, on les envoie à des produits parce que c'est le lieu même de remercier un peu le ministère, de remercier le ministère du commerce et y compris en tout par le ministère de la Tissala qui éminage aussi son effort. D'abord, déjà, quand vous organisez un événement, le ministère, ça se place sous le tutel du ministère. C'est évidemment. Donc, ce qui fait que le ministre commence à une partition et sa partition et sa partition et c'est d'abord c'est quoi? C'est rassureux évidemment ça. Donc, il faut des produits qu'on intéresse aux différents ministères à l'interpersonale non seulement pour leur assurer d'avoir l'emploi de l'événement et la quantité de l'événement ce qui fait que la réservation il y a si je prends à l'étranger ils peuvent le faire en passant par les différentes directions utilisantes. Si je prends le secteur de la Tissala je peux voir que le ministère de la Tissala du Madé peut envoyer au courrier en disant tel nombre d'exposants qui viendra en charge du Madé déjà c'est notifié par un écrit au niveau de l'ordre de bâtiment et en plus l'accompagnement se fait en termes de chiffres de paiement se fait directement par non seulement une représentation ici ou par un film. D'accord. on a donc changé le cap en attendant puisque là tout ce que nous sommes en train de faire c'est parce qu'il y a la stabilité c'est parce qu'il y a la paix c'est parce qu'il y a la cohésion et il y a quand même des activistes qui n'ont un souci ou une autre préoccupation que de sensibiliser effectivement nos populations nos frères et soeurs afin de congérer les mêmes pour le décollage économique et pourquoi pas le renforcement de la cohésion sociale est-ce qu'il y a un nationaliste et l'acte